salut youtube on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur les bugs et les crashs en jeu c'est gras ou donc un des joueurs ce qui m'a donné l'idée dans les commentaires et c'est vrai que je trouve ça pas mal ça va vous permettre de voir un peu ce qu'il ya comme bug à l'heure actuelle ce qui persiste et surtout de ne pas vous inquiéter si vous êtes confrontés à ces bugs c'est normal on est sur une alpha mais voilà je vais essayer d'énumérer assez simplement et rapidement tous les bugs rencontrés tous les crashs rencontrés à quoi ça correspond et comment essayer d'éviter certains quand on peut les éviter ou se sauver se dépêtrer d'autres bugs alors pour commencer cette vidéo je fais quand même ma mini pub oubliez pas les l'abonnement à la chaîne le petit pouce bleu tout ce qui va bien oubliez pas non plus que je fais mon live anniversaire sur twitch lundi soir une partie peut-être de la nuit si je suis en forme parce qu'après une journée de boulot c'est pas sûr mais je vais essayer de tenir le plus longtemps possible en espérant qu'on est la 3.10 lundi mais ça par contre rien n'est moins sûr on va attaquer tout de suite voilà on est sur fond d'une petite partie comme ça histoire de pas vous laisser sans rien mais comme souvent ces vidéos là c'est plus comme podcast pour écouter ça dans la voiture n'importe où c'est pratique et ça vous permet d'avoir des infos utiles alors on va commencer que les crashs alors les crashs on a en premier notre ami la 30k donc l'erreur 30000 qui est la plus connue est souvent la plus dérangeante en début en début de patch donc l'erreur 30k c'est quand le serveur crash littéralement donc malheureusement vous perdez ce que vous êtes en train de faire donc si vous faisiez du cargo vous perdez l'intégralité de votre cargo si vous étiez en pleine mission ça casse la mission et quand vous allez vous reconnecter vous allez vous retrouver dans le lit de la dernière station que vous avez visité donc cette erreur 30k est très fréquente revient plus ou moins selon les patchs donc ça malheureusement c'est une erreur qui est là depuis très longtemps et qui reste on a ensuite les erreurs 10k donc là l'erreur 10k c'est une c'est exactement en fait le même principe que la 30k votre jeu va cracher simplement là ce n'est pas dû au serveur mais à vous vous avez une des synchros de votre côté donc généralement dû à une connexion pourrie ce qui est souvent mon cas ou dû tout simplement une coupure modem ou une des synchros de votre connexion quelques secondes et donc ça va couper votre synchro avec le serveur vous avez ensuite les erreurs 15k et 16k on en a eu pas mal pendant l'invictus donc ces erreurs là correspondent tout simplement à où le serveur est pas disponible ou le serveur d'authentification n'est pas disponible donc en fait c'est faux ou insister pour essayer de se connecter c'est parce qu'il ya trop de monde qui se connecte en même temps ou tout simplement que les serveurs sont pas dispo parce qu'ils sont crash et donc ça sert à rien d'insister vous n'arriverez pas vous connecter parce qu'il ya plus de serveurs ensuite pour les derniers crash qui là n'ont pas forcément d'erreur en tout cas d'erreur chez nous peut-être que si c'est chez cg eux ils ont des codes erreurs en nous il n'y a pas de code erreur qui apparaissent à l'écran là et crash on revient sous windows avec jolie jolie commande ms dos qui apparaît et un petit temps car dans lequel on peut remplir pour expliquer ce qui nous a amené à ce crash alors en général vous faisiez rien de particulier je peux vous donner un million d'exemples là pendant la vidéo j'ai craché à la fin j'attendais devant l'ascenseur j'ai rien fait pendant la vidéo vous le verrez je vous mettrai la petite 30k au montage je la mettrai certainement au moment où je vous dis 30k comme ça vous l'aurez en face mais voilà il ya il ya souvent en fait ce type d'erreur c'est pas grave même si malheureusement bah oui ça nous énerve parce que du coup on est en train de jouer et que ça casse tout mais voilà c'est une alpha faut faire avec on a ensuite les bugs en jeu alors les bugs en jeu il y en a sincèrement je pense des centaines et des centaines moi je vais vous énumérer les plus fréquents on va commencer par le plus basique vous êtes coincé alors vous pouvez être coincé sur un million d'objets une chaise une table coincé derrière un tuyau coincé sur une canette de coca coincé sur un tapis on peut être coincé sur tout et n'importe quoi dans le jeu voilà je me répète mais c'est une alpha donc il ya toujours des bugs effectivement à la con et le fait d'être coincé en fait partie souvent vous pouvez vous décoincer en ouvrant votre mobi glace vous pouvez vous décoincer en sautant vous couchant si ça ça ne fonctionne pas seule solution la touche miracle juste au dessus de votre touche entrée la touche dilette vous faites un bon coup de dilette et malheureusement pour vous ça tue votre personnage mais vous serez décoincer ensuite vous avez une erreur qui est peu fréquente mais qui arrive avec certains chips vous allez traverser votre vaisseau quand vous vous baladez dedans pendant un quantum appareil vous traversez le vaisseau vous retrouver dans l'espace donc souvent la seule solution c'est où un pote vient vous chercher ou dilette et vous vous réveillez dans le dernier lit que vous avez fréquenté il n'y a pas trop d'autres solutions ensuite on va avoir une erreur que j'ai eu énormément à la 3.9 honnêtement c'est l'erreur qui m'a le plus saoulé on se connecte et on ne voit pas son personnage allongé on peut se lever on se rend compte qu'on peut marcher notre perso entièrement invisible et on a pu une mobi glace alors là la solution il y en a pas dix mille pareil au montage je vous montrerai vite fait où il faut aller il fallait faire un caractère risette dans les paramètres tout simplement sur le site de robert industry vous allez dans settings caractère risette vous faites un risette de votre perso alors le risque c'est que vous perdiez tout ou rien voilà c'est assez aléatoire et des personnes qui perdent leur argent qui perdent leur stuff qui perdent voilà quelques trucs et des gens qui ne perdent rien du tout personnellement j'ai dû faire une bonne vingtaine de risettes sur ces derniers patch et j'ai jamais rien perdu mais par contre ça m'a saoulé parce que chaque fois j'ai dû faire des risettes du stress souvent mon perso invisible on a ensuite une erreur qui nécessite souvent un caractère risette aussi c'est quand vous pouvez plus du tout faire pop de chip ni les claims vous pouvez plus avoir de vaisseau bas là il n'y a pas 36 solution pareil caractère risette et derrière avec un peu de chance vous pouvez refaire fonctionner n'hésitez pas si vous avez des bugs c'est important aller donner l'info sur le spectrum donc sur le site vous avez le forum qui est dédié aux bugs allez effectivement donner vos bugs ça peut être utile ça peut aider la commune donc n'hésitez pas on a ensuite les bugs qui vont plutôt aller avec les jobs qu'on peut faire dans le jeu alors clairement j'ai commencé par les délivrés là on a un bug ultra fréquent c'est pareil no stress c'est normal et d'un patch à l'autre il est pas au même endroit le bug mais il ya pas mal de délivrés qu'on ne peut pas délivrer tout simplement c'est à dire que vous allez arriver avec votre colis dans les mains au bon endroit sauf que vous ne pouvez pas du tout livrer ça ne fonctionne pas la machine de livraison ne fonctionne pas je pourrais vous citer au moins une vingtaine d'endroits où ça m'est arrivé mais le problème c'est qu'à chaque patch ça change donc aucune utilité de vous dire n'allez pas là bas parce que voilà c'est pas très utile mais voilà il y en a pas mal qui ne fonctionne pas les bugs liés au commerce et dont on va revenir sur notre 30 cas qui malheureusement vous fait perdre l'intégralité de votre cargo c'est le bug le plus fréquent avec le commerce après c'est pas un bug c'est un défaut du jeu et ça va être modifié grâce aux stations cargo à l'heure actuelle c'est vrai que vous pouvez pas charger à fond un vaisseau est arrivé à tout vendre dans une station vous pouvez pas tout vendre d'un coup en général il ya que dans certaines grandes villes que pouvez vendre pas mal mais vous pouvez pas tout vendre non plus ça c'est un peu chiant parce que du coup ça limite vraiment le commerce ça va être amélioré avec le prochain patch normalement et encore amélioré à la 3.11 on verra on verra on verra vous avez un bug aussi dans les boots hunter et les mercenaries vous avez souvent un bug avec vos armes alors quand vous êtes à pied avec votre flingue vous avez pu déjà remarqué que des fois vous sortez votre arme vous tirez ça ne tire pas alors c'est pas parce que vous êtes dans une zone d'armistice putain je vais y arriver c'est chaud d'armistice c'est tout simplement parce que bah il ya un bug avec les armes qui fait que de temps en temps quand vous sortez votre arme vous ne pouvez pas tirer pas 36 solutions il faut l'arranger la ressortir l'arranger sortir une autre et là des fois ça fonctionne sinon malheureusement vous êtes mort avant parce que votre ennemi lui son arme fonctionne donc ça c'est un peu moche mais c'est comme ça et la dernière erreur liée au métier la plus fréquente or ce point une erreur c'est un bug c'est au minage quand vous allez miner en fait un rocher ou un astéroïde ça arrive de temps en temps très rarement mais ça peut arriver qu'il explose plutôt que de se fissurer alors que vous étiez pas dans la jauge rouge malheureusement il explose quand même donc souvent si vous êtes un prospector le prospector explose si vous êtes en molle le molle prend un peu de dégâts donc voilà ça faut se méfier ça peut arriver exceptionnellement qui est ce bug j'ai fait le tour je pense de tous les bugs les plus fréquents n'hésitez pas à vous dans les commentaires à me dire si vous avez rencontré d'autres bugs s'il ya des bugs que vous subissez que vous avez besoin d'aide ou de conseils moi je je vous répondrai sans souci il n'y a pas de problème je vous souhaite un bon week-end je vous dis à bientôt dans l'espace salut tout le monde